... Il y a 6600 morts prématures et par an dans l'ère métropolitaine à cause de la pollution atmosphérique. Nous les élus, on n'a pas le droit de tourner le doigt à ce genre d'événement. On ne peut pas, pour notre confort d'élus, faire semblant de ne pas voir ça. Parce que ces gens-là souffrent le développement de la bronchiolite, de l'asthme chez les enfants. Hier soir, on avait une réunion avec une trentaine d'experts, un dîner débat, avec des professeurs de médecine, notamment des pneumologues, qui nous ont dit, mais vous n'allez pas assez vite, vous n'allez pas assez loin. Parce que malheureusement, tous les jours, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Mais dans le plus grand silence, c'est effroyable. Donc nous avons décidé de réagir. Nous avons créé le plan Climat Air Energy, que la loi demande à la métropole de réaliser, qui est un document énorme, qui fait à peu près 15 cm d'épaisseur. On l'a voté il y a maintenant près d'un an, à l'unanimité. Et dans ce plan Climat Air Energy, il y a des fiches actions. Il y a 40 fiches actions. Et une des 40 fiches actions, c'est la création d'une zone à faible émission, qu'on va mettre en place en juillet prochain, et qui va permettre de réaliser ce que, jusqu'à présent, en France, personne n'a fait à cette échelle. Car cette zone à faible émission se fait dans un cercle, qui est celui de l'A86, à l'intérieur de ce cercle. Elle concerne 5 millions d'habitants. Et elle va permettre d'empêcher les voitures polluantes, les critères 5 dès juillet prochain, d'entrer dans ce cercle-là. Et après, les critères 4 à partir de 2021. Et les sanctions ne seront prises qu'à partir de 2021, lorsque le niveau d'interdiction sera le même dans la métropole que dans la ville de Paris. C'est de sorte qu'on ait le temps d'installer les caméras, qu'on ait le temps aussi que le gouvernement nous dise ce qu'il va faire pour nous aider, pour le reste à payer par rapport aux aides cumulées qu'on va apporter. On va faire d'ici la fin du mois une plateforme numérique que le gouvernement met en place avec notre aide, pour que déjà les métropolitains et les franciliens sachent quelles sont les aides dont ils peuvent disposer. Et à partir de là, on va aider au mieux, notamment les plus défavorisés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !